Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, vu qu'on me demande les jeux sur l'énergie du matin, je vais faire comme pour l'amour. Voilà, donc le premier jeu c'est l'esprit des cristaux de Colette Baron-Ride. Après, la sagesse de l'oracle, toujours de Colette Baron-Ride. Et pour finir, le tarot de la bienveillance, encore de Colette Baron-Ride. Oui, ben oui, j'adore cette créatrice de jeux. Elle fait des choses, elle va loin je trouve. Enfin bon, allez c'est parti, je suis un peu au milieu des fils aujourd'hui. Attendez, je vais voir si je peux. C'est complexe les fils. J'ai plus de batterie dans le téléphone, voilà pourquoi. Alors, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 30 août 2022. Pour toutes les personnes, oh c'est beau la Célestite, qui regardent cette vidéo. Merci, 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 merci. Allez. Merci, merci. je ne connais pas du tout peut-être que certains parmi vous connaissent d'ailleurs je tiens à vous remercier l'autre jour il y avait l'ambre qui était sortie personnellement je ne suis pas la grande pro de l'ambre mis à part le fait que ça retire les douleurs dentaires des bébés qui font leurs dents l'aventurine je connais beaucoup mieux et l'ambre je vous avoue que je connais très peu ses propriétés et du coup j'ai trouvé ça super parce que vous m'avez partagé des choses et c'est bien agréable on voit un peu ouais on voit oui parce que vous savez on a tous un savoir mais qui n'est pas forcément complet qui n'est pas forcément total et du coup c'est bien sympa quand des personnes m'expliquent moi j'aime bien apprendre aussi c'est toujours intéressant je trouve alors la numite qui a l'air d'être une pierre noire un peu comme du graphite ça nous parle de maîtrise de soi je voulais le livrer de pouvoir intérieur et de recouvrer son identité c'est carrément important là ah oui d'accord ça ça va nous rassurer quant au chemin qu'on a parcouru important parce que parfois on est conditionné ben oui vous le savez bien la 3D c'est un peu ça la 3D et puis bon c'est l'être humain aussi on va uniquement voir ce qui ne va pas et on ne voit pas ce qui va bien vous savez c'est le fameux verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein bon ben ça ça permet de ben de justement faire un peu plus la part des choses vous voyez et oui donc ça c'est bien parce que ben oui on a tous cette part en nous ça c'est vraiment le côté égo le côté 3D le côté avoir toujours l'impression de ne pas être assez bien ou de ne pas avoir assez fait et que quels que soient les efforts fournis ben c'est jamais assez donc ça c'est paraît-il moi je ne connais pas du tout je vous dis c'est vraiment la pierre qui va permettre de se rendre compte du fait que ben un on a tenu bon deux on a aussi appris et surtout on n'a pas lâché l'affaire c'est surtout ça donc ça va nous aider à maintenir le cap à continuer et aussi à avoir un peu plus d'amour envers soi-même lorsque l'on relève des défis et oui donc ça c'est très bien c'est un bon truc moi je trouve qu'on devrait toutes les les pénélopes devraient envoyer ça à leurs ulysse non mais c'est important je crois ça les aiderait peut-être un peu parce que ça permet d'aller vers quelque chose de plus sain dans les relations qu'on a et oui forcément et puis ça permet aussi de se rendre compte que l'univers ou la vie enfin bon ça dépend comment on conçoit les choses n'est-ce pas n'est pas si méchant que ça c'est joli oh c'est beau ça alors l'aventurine c'est pour le côté l'aventurine oui j'en ai pas ici mais j'en ai beaucoup j'en avais beaucoup c'est bizarre tiens l'aventurine c'est vraiment quelque chose ça qui est positif qui est optimiste qui nous donne ça nous donne de la joie de vivre du bonheur vous voyez un côté ouvert à toutes les nouvelles possibilités prendre conscience que le potentiel est très ouvert avoir une vision plus avec un champ vous voyez un champ de vision c'est plus une fenêtre de tir c'est un champ de vision vous voyez c'est plus ouvert donc c'est assez intéressant parce que ça permet quand même de dépasser notre côté un peu comment dire justement ça permet d'aider à sortir de sa zone de confort ça permet aussi de passer un peu le côté j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça donc vous voyez l'intérêt des deux pierres c'est vraiment de garder confiance d'avancer et de comprendre qu'on a déjà fait beaucoup et qu'on peut continuer parce que vous savez ce que c'est c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le travail manuel est beaucoup plus gratifiant que le travail intellectuel parce qu'on voit tout de suite le résultat de nos efforts ce qui va nous motiver à aller plus loin à continuer à tenir bon c'est un peu ce que je dirais aujourd'hui pour les deux pierres qui nous sont présentées qui nous sont données par mes guides ou les vôtres et parce que vraiment ça permet de garder confiance de comprendre qu'on a déjà beaucoup avancé et d'arrêter de croire qu'on n'en fait pas assez et ça c'est important je crois de laisser un peu de côté le côté pas assez pas assez ci pas assez ça et de pouvoir passer à quelque chose justement de beaucoup plus positif de beaucoup plus accompli de beaucoup plus satisfait et optimiste et puis aussi avec un petit peu de bonheur c'est pas mal ça aussi donc des pierres qui nous disent c'est bon tiens bon en tout cas qui nous permettent de comprendre que oui l'univers est à nos côtés la vie n'est pas contre nous et en effet on peut se réjouir d'avoir avancé bah c'est pas mal quand même moi je crois que c'est c'est des beaux messages tout ça ah oui c'est intéressant donc j'aurais tendance à penser que certaines personnes ont besoin de de se sentir un peu un peu soutenu et puis de reprendre un peu confiance dans ce qu'elles ont réalisé dans ce qu'elles ont commencé à mettre en place oui le chemin est long ah regardez on a la flexibilité et le principe féminin donc bon aujourd'hui on nous parle de souplesse absolument merci de nous donner des beaux messages pour ce 30 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo blum 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 ah oui c'est beau c'est beau c'est beau merci ok faire le ménage et échange de cadeaux oui bon ben ça ça nous parle vraiment de continuer on garde confiance dans ce qu'on a déjà commencé à mettre en place peut-être uniquement psychologiquement les progrès nous permettent enfin constater qu'on a quand même fait des progrès nous permet tout en restant équitable ça c'est important en traitant bien tout le monde soi-même inclus parce qu'il y a certains genres de personnes qui vont faire passer tout le monde avant eux et qui vont pas être équitable envers eux ça peut aussi être une des données dans l'équation donc aujourd'hui on continue on fait le ménage on nettoie notre vie nos croyances nos placards bon voilà on met un grand coup de balai de plumeaux et on peut comme ça comment dire ben vous savez ce que c'est quand on retire la poussière les choses sont quand même plus lumineuses et plus brillantes moins ternes voilà on fait le ménage et puis c'est nécessaire de se délaisser de tout ce qui ne sert pas dans notre vie c'est important de régulièrement faire du ménage et puis peut-être aussi que vous le savez quand on est dans une ascension et bien à un moment l'équation dans laquelle on était bien jusque là ne convient plus et oui parce qu'on a grandi on a changé et du coup il y a des choses dont on peut se délester qu'on peut par exemple offrir il y a des choses dont on n'a plus besoin mais qui vont faire plaisir à d'autres et bien ça c'est super ouais c'est très bien et puis bon en effet ça permet notamment de recevoir des cadeaux donc vous voyez ça peut vous vous délester de choses vous faites un cadeau à quelqu'un et puis vous verrez que l'univers vous rendra des cadeaux ça c'est beau c'est cette notion de générosité de partage de faire plaisir c'est important de donner des cadeaux d'être généreux d'être dans cette notion du donner et du recevoir vous voyez ça c'est productif il y a un côté beaucoup plus enrichissant beaucoup plus riche en effet quand on fait ça parce que du coup ben on est conscient que il y a beaucoup de possibilités voilà c'est cette fameuse fenêtre de tir qui s'ouvre ouais ouais le fait de prendre conscience du champ des possibles de garder confiance dans le fait que beaucoup de choses peuvent entrer dans notre vie alors qu'avant on n'en était pas forcément conscient ni très convaincu c'est un peu ça l'idée et là vous voyez c'est la même énergie que l'aventurine et faire le ménage ça colle bien avec la numite donc on est bien cohérent c'est oui c'est c'est amusant combien ces énergies sont importantes mais c'est vrai que c'est aussi ça le chemin de l'ascension c'est de comprendre que on peut continuer à s'investir dans quelque chose parce que plus on se donne dans quelque chose et plus on reçoit c'est aussi ça la loi du donner et recevoir donc c'est bien parce que du coup ça nous permet de sortir de choses qui nous ont fait peur de schéma de vie de schéma de pensée de traumatisme et ça nous permet de sortir de ça vous voyez de sortir d'une forme de déséquilibre parce que ben finalement on comprend bon c'est graduel on est d'accord par moment c'est un peu eureka et à d'autres c'est plus graduel voire même homéopathique mais en effet on comprend plus on avance et plus on comprend combien la peur et bien la pire chose à écouter enfin c'est vraiment une mauvaise conseillère on le comprend bien donc à nous de bien utiliser nos les choses que l'on veut offrir que l'on veut partager d'en connaître la valeur de ne pas justement les dévaloriser les regarder et en les en les finalement en les bradant non non à nous de bien comprendre ce que l'on partage ce à quoi on donne de la valeur et de poser ses actes d'une façon équitable d'une façon respectueuse envers soi envers l'autre envers les autres et oui parce qu'il y a un grand vent de changement qui arrive et puis ça va être très rapide très soudain ça va être une évidence que ben vous voyez là on a un zèbre mais qui porte les peintures de quelque chose d'un autre animal je sais pas lequel c'est qui je suis désolée et ça c'est vraiment le fait de retirer ses masques le fait de vouloir aller vers quelque chose d'authentique de vrai donc ça va générer bien sûr du conflit et du chaos bien évidemment puisque les choses établies sur du mensonge vont voler en éclats on le comprend bien donc c'est pourquoi il va y avoir un grand vent de changement parce que ce zèbre qui est sur le vent pardon de changement est celui qui apparaît lors du chaos parce que non mais regardez c'est incroyable pourquoi ça se passe parce qu'il faut que la vérité soit voilà concernant une symphonie inachevée concernant une histoire qui n'a jamais été vécue et qui en tout cas pas achevée et qui a aujourd'hui des fondations solides et oui bon ben voilà comment vous dire plutôt beau oui il y a des personnes actuellement qui font du ménage dans leur vie et qui gagnent en stabilité qui sont en train de gagner en confiance qui commencent à comprendre un peu la valeur de ce qu'ils donnent c'est très important ils ne dévalorisent pas ce que eux apportent dans une équation vous savez souvent l'équation c'est de porter les fardeaux des autres et ben ça ça a une valeur inestimable donc oui on reste juste on reste équitable mais on pose des limites saines et on valorise ce que l'on fait donne et pourvoit à l'autre aux autres en tout cas à une situation donnée et tout cela on le fait dans une grande justesse et on a la chouette au dessus de la tête de la dame donc dans une grande justesse et dans une grande sagesse beaucoup d'équanimité beaucoup de respect de toutes les parties on n'a pas vraiment envie de récolter du karma vous savez c'est pas nécessaire surtout quand on fait le ménage en ayant compris qu'il faut que la voie du milieu l'équilibre sont quand même de meilleurs conseillers que la peur donc ça permet aussi d'être bien évidemment plus zen plus tranquille plus posé plus équitable certainement beaucoup moins aussi dans le sacrifice on se valorise plus et beaucoup moins aussi dans le sacrifice des autres ça va dépendre des situations vous êtes bien d'accord avec moi ben oui merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi ah mardi pardon 30 août 2022 voilà pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo c'est beau il y a des belles choses qui sont en préparation en ce moment mais vraiment merci de nous donner des beaux messages beaucoup de messages aujourd'hui ok alors la tour la justice et le cisterre ben oui il va y avoir des choses un peu fracassantes peut-être que c'est que conscient peut-être que c'est que psychologique mais ça c'est vous le savez alors bon passe pas dans ce jeu puisqu'on a un ciel plutôt dégagé normalement la tour c'est un éclair qui sort du ciel et qui fait tomber qui détruit une tour avec la foudre qui frappe une tour une construction humaine avec beaucoup d'égo et on voit les deux protagonistes un homme une femme qui tombe de cette tour bon là c'est le tarot de la bienveillance que voulez-vous Colette Baron-Ride nous a fait des jeux très optimistes alors tout ça ça correspond ça nous parle d'un monsieur qui est passionné charismatique c'est un monsieur qui est assez il pense un peu à lui ouais il est devenu fort vous voyez et oui et du coup ben oui il a la force du coup il a une envie c'est d'aller parler d'amour il a travaillé ce monsieur sur ses peurs ou il travaille sur ses peurs qui ont généré ou qui génèrent des pensées limitantes et du coup il est prêt à bouger ben dites donc il va oulala beaucoup beaucoup de ok on a une belle déclaration d'amour qui arrive peut-être pas aujourd'hui mais là c'est quand même assez proche ben oui donc c'est c'est foudroyant la tour c'est quelque chose d'ultra rapide c'est la carte la plus rapide du tarot donc la prise de conscience ce eureka ou cette ou cette réalisation ou l'éclatement de peur ou l'éclatement d'une façon de penser totalement inadéquate parce que bon vous savez les peurs ça génère pas des façons de penser très très positives ben oui on s'en doute attendez attendez je me reconnecte oui ça pète en un millionième de seconde quand la foudre frappe c'est ultra rapide ben là c'est la même histoire ou alors ce qui peut être aussi ultra rapide c'est le mouvement la communication le fait de bouger parce que derrière on a soit le fait de rééquilibrer une situation dans laquelle c'est vraiment le grand B pla 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 L à la fin ben vous voyez ce que je veux dire soit sinon c'est un contre-adam pourquoi ? parce que pour moi la justice c'est aussi une question de contre-adam ce contre-adam qui nous force un à nous rééquilibrer nous et deux qui va nous forcer à l'arrivée à rééquilibrer une situation totalement dans la panade donc c'est pour ça que pour moi si vous voulez cette carte de justice c'est autant oui la justice divine la justice humaine le fait de rééquilibrer une situation qui va pas bien mais c'est surtout je pense le contre-adam en plus c'est la carte numéro 11 alors oui moi je travaille avec le Rider Waite je le dis souvent mais je le répète pas avec le Tarot de Marseille dans le Marseille c'est la 8 qui est très beau aussi comme chiffre mais du coup comme c'est le 11 c'est aussi vous le savez un chiffre de couple de lien d'armes on est d'accord pour moi c'est ça c'est quand même alors soit on va aller très 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 vite dans la prise de conscience des éléments nécessaires à rétablir une situation soit on va aller très 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 vite pour rétablir cette situation en quittant une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour aller vers de la sérénité de la paix de l'harmonie attention on y perd des plumes mais dans toujours ce merveilleux tarot de la bienveillance c'est pas un bateau vous voyez une barque avec un rameur et une personne complètement affligée et plein d'épées autour non c'est une belle un beau navire ça fait penser un peu au caravelle enfin Santa Maria et je sais plus les autres de 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 Colom quand il est parti non je pense que c'est quand même plus en plus plus récent que Colomb oui on dirait plutôt les gros gros bateaux du 17e 18e siècle ouais peut-être 19e je suis pas très calée en navire je vous avoue enfin bon Là, on voit que la personne se déplace toute voile dehors, que ce n'est pas une personne qui a tout perdu, comme dans d'autres jeux. Pour moi, c'est une carte qui nous parle justement d'une personne qui a quand même une certaine opulence. Vous voyez que le bateau n'est pas désolé, que c'est un beau navire, donc ça laisse supposer quand même pas mal de profusions, pas mal de... c'est un bateau qui a de la force, qui est... il a un côté majestueux d'ailleurs, avec toutes ses voiles. Ouais, c'est beau ! Bah oui, moi je trouve ça magnifique. Donc c'est un beau bateau qui se prépare à bouger aujourd'hui, ok ? Oui, la situation, ça fait longtemps qu'on n'est pas au point et ça nous a éprouvés, ça nous a permis de découvrir qu'on avait beaucoup plus de force que ce que l'on imaginait. D'où cette notion de « je peux partir » concernant le fait... Ah bah oui, ça c'est vraiment... Mais bon, c'est le tarot de la bienveillance, donc c'est pas du tout la même signification. Alors, attendez, je vais quand même jeter un oeil pour être sûre de pas vous dire de bêtises. Oui, quand même, ça nous parle de tensions, de conflits. Et c'est grâce à ce conflit, cette tension, que le roi de feu, cet homme, peut comprendre quels sont ses vrais motifs et quelles sont ses vraies intentions. Parce que finalement, ce conflit et ces tensions génèrent une situation, soit génèrent le fait de ne jamais être au point, d'être très éprouvé, de trouver sa force, de trouver sa décision. Soit ce conflit, cette tension, est généré par le fait... Parce que du coup, ça peut être un conflit intérieur, une tension intérieure, voyez ? Le fait de tout à coup faire Eureka, c'est aussi par rapport à nous, par rapport au fait de se dire « Ok, j'ai fait ça comme ça jusqu'à présent, il faut que j'arrête. » Tensions, conflits, on voit bien que... Ah ah, joli, joli ! Le couple est là ! C'est beau, c'est beau, c'est beau ! Oui, ça c'est très, 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 très rare le matin, vous le savez. Ah oui ! Donc, bah oui, ça nous annonce une belle reine de feu, donc la comparse du roi de feu. Normalement, la reine de bâton, c'est la seule reine célibataire. La reine d'épée, elle est divorcée ou veuve, mais la reine de bâton, elle est célibataire. Mais bon, la reine et le roi de feu, quand même, ils vont quand même très bien ensemble, ils forment un très beau couple. Et qui est, bien évidemment, cette incarnation du féminin sacré, cette papesse, cette femme très humaine, très profonde, très mystique, très spirituelle, avec des tonnes d'intuition. Elle sait bien avant que ça arrive, ce qui va se passer, elle ne se trompe jamais. Elle a vraiment une connexion avec sa petite voix intérieure, avec son cœur, avec son âme, très, très, très profonde, très ancrée, donc elle sait que tout cela va arriver. Mais c'est une femme qui est terriblement indépendante, qui a son cœur, qui l'amène, c'est une passionnée, c'est une... Bon, en même temps, elle fait tourner les têtes des messieurs. Ah oui ! Elle aussi, si le monsieur est comme ça, et très charismatique, elle aussi attire énormément le regard, et est totalement... Comment dire ? Elle a un côté lumineux, un côté, en plus, très... Comment vous dire ? Côté très noble, très généreux, et très... très droit. Rien que sa posture, elle inspire... Vous voyez, elle... Waouh ! On la regarde, on se dit, ah ouais, canon ! Même si ce n'est pas la plus belle physiquement, ce qui émane d'elle, est quand même quelque chose de beau, de très... de très lumineux, de très fort aussi, de très indépendant, et puis, comme elle a ce côté passionné, ce feu, du coup, elle attise le feu des gens, elle inspire, vous voyez, les autres, et comme elle a... comme c'est la papesse, elle a en plus, cette humanité, cette intuition, ce regard, qui quand il se pose sur vous, est bienveillant, et en même temps, vous a compris. Et ça, c'est une très belle qualité, qu'ont des personnes, oui, quand on les rencontre, c'est quand même des moments... Ah ! Ça, c'est magique, vous le savez. Donc, c'est une grande dame. Voilà, donc, bah écoutez, ça nous parle d'un Ulysse, qui, voilà, est en train de faire tout ce parcours, il a enfin compris pourquoi les tensions actuelles avec sa Pénélope, sa Divine, étaient générées, juste parce que ce monsieur, eh bien, laisse durer, procrastine, à de bonnes raisons, certainement, mais pour la Divine, c'est un peu, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui, je ne vous apprends rien. Voilà, c'est... il comprend, c'est son moment Eureka, c'est la tension actuelle avec Pénélope, c'est que, bah, je ne bouge pas et que je ne suis jamais raccord avec le fait de poser enfin cette action alors qu'au fond de lui, il le sait, il a toujours su au fond de lui quelle action il devait mener. et oui, eh oui, vous le savez, la télépathie, etc., etc., et donc, eh bien, c'est une très belle réalisation. Aujourd'hui, il y a une bonne prise de conscience que pour que ce conflit se rééquilibre, eh bien, il faut qu'il bouge, qu'il quitte une vie dans laquelle rien d'extraordinaire pour lui, qu'il fasse du ménage, lui permettra d'avoir un bel échange de cadeaux avec sa divine et notamment de trouver ce bel équilibre qui nous est annoncé par deux cartes, quand même, il me semble aussi que dans les pierres, on en parlait, donc un bel équilibre annoncé aujourd'hui. c'est plutôt très beau, hein, c'est un très 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 beau message, enfin, ce sont plutôt de beaux messages. Faire le ménage, ça correspond aussi à la tour, au fait d'en finir avec des situations, des personnes, des constructions de vie qui sont basées sur des conceptions, malheureusement basées sur la peur ou sur l'égo, et qui du coup ne sont pas pérennes, ne sont pas équilibrées, et ne peuvent pas permettre de donner des beaux cadeaux, de donner de l'équilibre, de donner surtout du bonheur, du bien-être et une absence de souffrance, ce qui est un peu ce que veulent tous les humains, je crois, quand même. Et il comprend bien, ce monsieur, que ça, parce qu'il le sait, il est programmé pour, vous savez, les polarités féminines savent que c'est le monsieur, mais le monsieur aussi, sait très bien qui est cette femme. Donc, là, une belle prise de conscience, et du coup, écoutez, ça va permettre d'ouvrir un peu des portes, et de commencer à faire bouger les choses avec plus de fluidité, plus de tranquillité, d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, pour avancer dans la bonne direction. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, personnellement, je vous remercie pour vos vues, votre présence, votre fidélité, vos likes, vos messages, c'est pour vous que je fais ça, vraiment. Et je suis heureuse que vous soyez là, et je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021